Alors ouvrons le bal avec cette nouvelle rubrique Avis tranchés, avec justement un avis qui ne devrait pas être tranché et que tout le monde devrait partager mais le contexte ambiant qui nous pousse à la division a fait que certaines personnes ne partagent plus cet avis Christophe Je suis tombée sur une métaphore qui est le reflet total de ce que nous traversons en France actuellement Je cite, ce n'est pas le chevreuil qui traverse la route c'est la route qui traverse la forêt de manière indécente A l'instar de Luther King qui disait I have a dream, aujourd'hui je dis bien plus que j'ai un rêve il faut qu'on le réalise et qu'un jour on apprenne et applique la compréhension la tolérance et que l'on cesse de se fier aux apparences C'est presque trop tentant de le faire car c'est là, devant nous, et si facile à mettre en place Et puis, se fier à quoi d'autre puisqu'on accue les apparences comme point d'appel ? Et bien tout simplement se fier au respect de la différence au respect de l'autre dans son entièreté celle-là même que nous ne connaissons pas réellement Une apparence n'est rien d'autre qu'une parcelle d'un être Juger et réduire la totalité d'une personne sur ce qu'elle dégage ou sur un simple mot C'est accepter de se dire que nous sommes limités dans notre réflexion sociale et humaine On peut ne pas être d'accord avec certaines attitudes mais l'heure est à l'éveil des consciences Rappelons-nous que faire preuve de bienveillance est préférable Car ce que vous voyez n'est qu'une question de perception et votre réalité n'est pas celle d'autrui Toujours et encore un seul et même mot Christophe Tolérance Je dédie ce mot tout autant aux acteurs de notre gouvernement qui devraient d'ailleurs s'en servir pour leur campagne électorale Qu'aux personnes discriminées qui devraient elles s'en servir pour ne plus amalgamer le coupable des innocents Petit clin d'œil à Mister Chef Sénacle Pur produit de la propagande médiatique sur un lit d'ignorance saupoudré d'intolérance Si certains politiciens perdent les valeurs de notre République A nous de ne pas répondre en jumelant leurs pensées A nous de leur rappeler que le respect de nos divergences est la porte d'entrée vers la tolérance En somme, à nous de faire vivre les valeurs fondamentales de notre pays C'est difficile et beaucoup plus tentant de rester dans sa zone de confort à ne pas approcher ceux qui ne nous ressemblent pas au prix d'une zone d'inconfort pour l'humanité et leurs relations sociales car en réalité les autres sont beaucoup beaucoup plus proches de vous que vous ne l'imaginez Et pour conclure, comme le disait Jung penser est difficile, c'est pour cela que nous jugeons Alors je m'interroge Cela veut-il dire qu'aujourd'hui, nous ne savons plus penser ? J'ose espérer que non et qu'il y a encore manière à fructifier l'ouverture d'esprit Alors nous savons ce qu'il nous reste à faire Apprendre à connaître l'autre Car en réalité, l'autre, c'est nous-mêmes Très, très bien écrit Brillant, brillant Elle a ouvert le bal sur ce nouveau rendez-vous Les autres qui écoutent de la Dream Team du Grand Forum Attention, elle a pris le pied Il y a du pourrère là Là, c'est du lourd Bravo Sabrina Là, j'hésite à sortir mon texte Parce que là, c'est un sujet totalement différent Moi, j'ai un petit problème avec les gens sur la route En fait, l'idéologie Voilà Donc, je vais lire mon petit texte Alors, bonjour à tous nos auditeurs D'abord, à ceux qui nous écoutent sur les routes Probablement, en tranche boulot Mon coup de gueule du jour concerne les fous du volant La route n'est pas une super production hollywoodienne Vous n'êtes ni Vin Diesel, ni Jason Statham Je ne dis pas comme toi Excuse-moi, arrête de me regarder comme ça Avec insistance Si vous le pensez, vous finirez comme Paul Walker Au 20 août 2016 Les routes de France faisaient plus de victimes que le terrorisme 1921 personnes victimes d'erreurs ou d'imprudences Ne faites pas payer aux autres un refus de priorité Un cycliste un peu trop lent à dépasser Au volant de notre véhicule Vous n'êtes pas la priorité La vie des autres, vous ne pouvez la mettre en danger Mention spéciale à tous les maniaques mégalos Les choumeureurs du bitume Les colleurs des autoroutes Adeptent des appels lumineux La vitesse tue, même en ski Demandez à Choumi Retirez vos pieds du champignon Détendez-vous, personne ne perd du temps sur la route La seule chose que l'on perd, c'est la vie Voilà Écoute, c'est pas mal non plus Parce que je suis un cycliste Et souvent, je manque de me faire aplatir Comme un pigeon Oui, c'est vrai Donc, c'était mon coup de gueule Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé Dans ce que tu as dit C'est que, finalement, les victimes de la route Sont plus nombreuses que les victimes du terrorisme Et pourtant, on en parle moins Exactement Il n'y a pas de propagande autour du sujet Oui, à part de l'instant en tout cas A moins qu'on découvre que, effectivement Ceux qui sont les fous du volant sont des musulmans Ah, on va peut-être y arriver Attendez, on est prêt à tout maintenant C'est fait En tout cas, vous pourrez interpeller Bien sûr, si vous êtes d'accord ou pas d'accord Avec l'avis tranché de Sabrina Debat Tout à l'heure, notamment le cadre des 5 dernières minutes Moment vraiment total libertad Que l'on vous offrira tout à l'heure Aux alentours de 17h55 Alors, on en a parlé tout à l'heure Avec Marouane Mouhamad Qui a été notre invité Le directeur exécutif du CCIF Sabrina, comment as-tu vécu cet été ? Un petit peu, comment dirais-je ? Mouvementé Mouvementé Assombri par des sujets stériles Alors que la France a des vrais problèmes Et que les Français attendent autre chose Comme réponse Et comme prise de position De la part de nos hommes et femmes politiques Ça a été le burkini Alors, je vais faire une petite métaphore Orageux Un été orageux Très orageux Voilà Et c'est dommage parce qu'on a eu beaucoup de soleil Et ça nous a privé d'un bel été Alors, sinon C'est un peu On a eu une introduction assez dramatique Avec ce qui s'est passé à Nice Donc, on a tout de suite tapé dans l'émotionnel Ce qui est complètement légitime Et normal Et on conclut l'été Avec, j'allais dire, le burkini sur les plages Même pas Parce qu'encore hier, il y a eu un incident à Tremblay Donc, ma vraie question, c'est Est-ce qu'on conclut, finalement ? Voilà, l'été Parce qu'il y a toujours quelque chose à dire Et ce quelque chose Je suis très embêtée de le dire Parce que je pense qu'on l'entend tout le temps Et moi, la première, j'en ai marre C'est Alors, même pas l'islam C'est une image erronée de l'islam Que l'on nous apporte Moi, je suis épuisée Voilà, épuisée J'ai envie d'entendre autre chose Parce qu'il y a autre chose Voilà, par exemple, à mes côtés Badr qui prône pour l'environnement C'est une cause noble Encore une fois, par rapport à son discours Il y a des tués sur la route Et encore plein de sujets Ce que je disais encore hier Le chômage Alors, le chômage Mais là, en l'occurrence, je parle de choses positives aussi Parce qu'il y a une carence énorme En termes médiatiques Sur ce qui tend à nous élever vers le haut Et pourtant, il y a des prix Auprès de scientifiques Il y a des études Il y a énormément de choses qui sont positives Qu'on ne met plus en valeur Et en fait, il n'y a pas d'équilibre Il n'y a pas aujourd'hui Obsturantisme médiatique Le positif des médias Aujourd'hui, c'est le retour de Sarkozy Qui a été trempé dans pas mal d'affaires Mise en examen Et qui revient Pour être candidat C'est ça le positif des médias Mais c'est une forme de buzz aussi Bah oui, évidemment Alors vous savez qu'on parle de buzz Mais aussi on parle de l'arrivée de ces différents Sous-titrage Société Radio-Canada